Bonjour, bienvenue sur gafficlub.com Alors aujourd'hui je vais continuer ma petite démo de l'ergot baby en portage dans le dos, d'accord ? La dernière fois je l'ai fait de face, donc cette fois-ci on va le faire dans le dos et là je vais me faire plaisir, je vais le faire avec une version zébrée que je trouve du plus bel effet, mais bon, les goûts et les couleurs, vous savez ce qu'on dit Donc, hop, je vais desserrer les sangles, comme ceci Alors, le portage en fait dans le dos, c'est un portage qui fait un peu peur parce que les gens ne sont pas bien à l'aise, bon c'est vrai que la notice n'est pas vraiment très explicite, etc Donc du coup, je vais vous montrer, vous allez voir que c'est quand même, ça se fait facilement Bon, c'est sûr qu'après il faut s'entraîner, quand on est après sûr de ces gestes, vous allez voir, ça se fait en toute sécurité Donc toujours pareil, l'étiquette face à vous, donc on prend la ceinture qu'on va positionner sur les hanches Etiquette face à vous, comme ceci, hop, on va venir clipper, hop, et resserrer, comme ça Pas trop fort, comme d'habitude, parce qu'on va pouvoir le tourner soit en portage face, soit pour le mettre dans le dos Alors, pour le mettre dans le dos, je vais le positionner comme ceci, sur le côté Et je vais prendre le bébé, comme ça, sur ma hanche, comme si je le portais en fait, sans porte-bébé Alors, là en fait, c'est un poupon qui n'est pas forcément assez grand pour le portage dans le dos Donc, bon, ça va vous donner une idée, mais il faut savoir que quand on met l'enfant dans le dos, il est plus âgé Et donc du coup, il se tient mieux, et il est plus grand, donc il dépasse plus du porte-bébé Mais bon, là, comme ça déjà, vous allez voir comment on fait Donc, hop, vous voyez avec la main, on fait bien attention que la jambe sorte du porte-bébé, d'accord Je vais prendre le tissu qui est ici, comme ça, et je vais le mettre comme ceci Et je vais, en vérifiant que la jambe, ici, soit sortie, passer mon bras comme ceci D'accord ? Voilà Et là, je maintiens et la tête, et le dos, et ma main sous les fesses du bébé, d'accord ? Une fois que j'ai fait ça, en fait, avec ma main gauche, ou l'inverse si je suis droite et gauche Je vais aller chercher la sangle qui est ici, comme ceci, ok ? Et je vais la passer sur mon épaule, comme ceci, voilà Une fois que c'est fait, d'accord ? Je maintiens toujours mon enfant de ce côté, d'accord ? Mais je le tiens aussi à moitié avec l'épaule ici, d'accord ? Donc là, je vais simplement prendre cette sangle ici, faire pivoter comme ceci, hop, la ceinture vers l'arrière D'accord ? Je mets assez haut la sangle, d'accord ? Et je vais passer mon bras comme ceci, hop, voilà D'accord ? Après, je centre l'enfant, je vérifie les jambes, les bras, forcément, moi c'est un poupon, donc il se met n'importe comment Le bébé lui mettra ses bras comme il l'entend Généralement, comme il est plus grand, ça sera par-dessus les bretelles Et donc, une fois que je suis comme ça, je vais simplement baisser ici, comme ceci, là Pour pas que la sangle ici m'étrangle Et je vais clipper Hop, voilà Après, je vais simplement faire mon petit réglage, comme je vous avais montré, pareil, pour le face à vous En fait, pour le redresser et le remonter et le rapprocher de vous en serrant les sangles ici, comme ceci, pour bien être à l'aise Et vous voyez, comme quand je suis en face, j'ai donc la mobilité, je peux me baisser, j'ai les bras qui sont libres, je respire, j'ai rien qui vient me serrer Voilà, c'est parfait, je porte tout sur les hanches Hop, je peux même me resserre un petit peu si je veux Et donc, du coup, encore une fois, les épaules ne sont pas là pour soutenir l'enfant Elles sont simplement là pour soutenir le dévers pour que l'enfant tombe en arrière Mais je ne porte qu'avec les hanches Voilà, et ça c'est très important Parce que pour ceux qui ont un peu des soucis au niveau des épaules, c'est vraiment super Voilà, donc, écoutez, je suis un peu loin de la montagne Je vais essayer de me faire 2-3 étages dans l'escalier pour tester la rando Et puis je vous dis à bientôt, au revoir